salut les gars bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc là dans cette vidéo je suis chez moi je vais essayer de faire du rail il est juste derrière j'avais envie de faire du rail et surtout je vais essayer de coller mes deux rails donc celui là le grand et le petit que vous avez déjà vu en vidéo donc voilà j'avais envie de faire du rail aujourd'hui j'ai pas trop d'idées de tricks mais voilà je vais faire du rail puis on va voir où ça va m'emmener je vais essayer des nouveaux tricks si j'ai des idées je vois là je trouve filmer dans cette session mais déjà avant de commencer cette vidéo j'aimerais vraiment remercier toutes les personnes qui ont rejoint la plateforme schooltrot vraiment vous êtes super content et ça me fait super plaisir et voilà je remercie vraiment tous ceux qui me font confiance et qui s'inscrivent à la plateforme d'ailleurs vous avez été beaucoup à me demander quasiment les mêmes questions donc je vais essayer d'y répondre mais à la fin de la vidéo comme ça si vous voulez partir à ce moment là vous pouvez partir et ceux qui ont des questions du coup sur la plateforme vous pouvez rester jusqu'à la fin donc là on va commencer tout de suite par la vidéo je vous mets des clips de moi d'une session d'hier je sais plus quand il n'y a pas très longtemps je m'étais filmé vite fait sur mon petit rail et j'avais essayé de remettre tous mes tricks quasiment que je mettais avant donc voilà je vous mets les clips vite fait et après du coup on attaque la session d'aujourd'hui on va Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Bon du coup les gars Parce que ça m'est venu à l'idée Quand on prend des cours de trottes en skatepark D'ailleurs il y a de plus en plus de riders J'ai l'impression qu'ils font des cours de trottes Je les critique pas du tout Au contraire c'est vraiment bien qu'ils fassent ça J'avais pas trop envie de faire ça Des cours de trottes Parce qu'en fait une fois qu'on a acheté le cours Souvent c'est une, deux ou trois heures Le cours Je crois que c'est environ 60€ les deux heures Voilà ça doit être à peu près ça les prix Et en gros pendant le cours Donc c'est bien parce qu'on a un prof Et voilà il nous dit Il nous donne toutes les astuces Tous les tips et tout Ça c'est super cool Parce qu'on peut poser toutes les questions qu'on veut Mais le truc c'est qu'une fois Le cours fini Bah c'est fini quoi Genre si on a d'autres questions Pour d'autres tricks plus tard Bah faut repayer du coup Donc au final ça revient beaucoup plus cher Alors que l'avantage des cours en ligne C'est que vraiment vous payez une fois Et c'est tout quoi Vous payez qu'une seule fois Et vous pouvez apprendre Des centaines de tricks Je crois qu'il y a plus de 200 tricks dans la plateforme en tout Donc voilà vous pouvez apprendre Tous les tricks que vous voulez Tranquillement à votre rythme Et surtout c'est pas seulement une plateforme Où on peut regarder des vidéos comme ça Il y a vraiment le suivi personnalisé C'est pour pas perdre le côté humain Des cours en skatepark Comme ça voilà vous pouvez poser des questions On peut s'appeler si vous voulez Et ça vraiment je trouve ça super cool En fait il y a tous les avantages On enlève les inconvénients Des cours en skatepark Parce que bien sûr les cours en skatepark Faut habiter dans les grandes villes Ou près d'un grand skatepark Et il y a même pas des cours A tous les grands skateparks Donc en fait il y a beaucoup d'inconvénients Et même si on habitait en ville Auprès d'un grand skatepark On peut pas forcément se déplacer tout le temps Alors que là vraiment les cours en ligne Vous êtes où vous voulez Devant chez vous Au skatepark n'importe où Vous prenez votre téléphone Et voilà vous vous connectez à la plateforme Vous regardez toutes les vidéos Autant que vous voulez Bon les gars du coup On se retrouve un petit peu plus tard Comme je vous ai dit Mon téléphone il avait plus de batterie Du coup ça a coupé Et voilà donc pour ceux qui me demandent S'il y a des horaires Ou des trucs à respecter Pour les cours en ligne Pour regarder les vidéos Non pas du tout En fait c'est comme des vidéos Sergue YouTube Y'a pas d'horaires C'est à l'heure que vous voulez Quand vous voulez Y'a aucune horaire Aucune contrainte Y'a rien du tout Vous avez été beaucoup A rejoindre le programme Schooltrot Et je vous remercie énormément Merci beaucoup pour le soutien Vraiment à tout le monde Tous ceux qui rejoignent le programme Bah tous les jours Tout le temps Et merci pour la confiance Que vous me donnez J'ai vraiment de super bons retours Et vous avez l'air D'être super content De ce programme Y'a Elodie qui m'a envoyé Une vidéo témoignage De la plateforme Schooltrot Qui est super contente Et qui est d'accord Pour que je la publie Dans une vidéo YouTube Donc je vous la mets maintenant Bonjour Je m'appelle Elodie Alors au départ J'ai tenté de faire du roller Sans grand succès Et je suis tombée Sur la chaîne YouTube De Julien J'ai commencé la trottinette Grâce à lui Et pour ceux qui hésitent encore A acheter sa formation Sur Schooltrot Franchement n'hésitez pas A lui Foncez quoi Les conseils sont personnalisés Vous avez un groupe d'entraide Y'a un vrai suivi derrière Et moi ça m'a permis De rester motivé Et de faire de la trottinette Au quotidien Merci Julien Franchement merci pour tout Voilà merci Elodie Et vraiment merci à tous Tous ceux qui me renvoient Des messages Pour me remercier Pour tout ça Merci beaucoup Et voilà j'espère continuer Sur cette lancée J'ai encore plein d'autres idées Pour la suite Vous n'êtes vraiment pas prêts Donc je termine cette vidéo là-dessus Si vous avez d'autres questions Sur la plateforme N'hésitez pas en commentaire Sinon DM Insta Sinon n'hésitez pas A liker cette vidéo Commenter Partager Abonnez-vous Et voilà Je vous dis à très vite Dans une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501